Aujourd'hui, je vais te parler d'une opportunité d'affaires en or, une idée business qui peut te permettre de devenir millionnaire en moins d'un an et cela à partir de ta maison, en commençant de rien, sans capital, tout ce dont tu auras besoin, c'est ton téléphone et les contacts. En fait, reste jusqu'à la fin parce que ce que je vais te dire dans cette vidéo va te permettre de te positionner maintenant, pendant cette vidéo, pour devenir financièrement indépendante. Je suis d'Assise Lille-Centre, je suis entrepreneur e-commerce et ici, on parle d'argent, d'opportunités d'affaires, de business. On parle de tout ce qui peut t'aider à augmenter ton chiffre d'affaires et à devenir financièrement indépendante grâce à Internet. J'ai rencontré une femme qui m'a transformée par son histoire. C'est une dame qui s'est lancée dans un business hyper juteux, très jeune, lorsqu'elle était encore étudiante. Aujourd'hui, c'est une dame qui est véhiculée, qui gagne plusieurs millions tous les mois et qui travaille à partir de sa maison. Elle n'a pas de bureau. Je vais vous raconter son histoire. C'est une dame qui est passionnée de l'événementiel, qui est passionnée de l'organisation des événements. Et n'ayant pas assez de capital à l'époque, elle s'est dit, comment est-ce qu'elle peut faire pour manger les meilleurs fruits du business de l'événementiel? Étant sage et très intelligente, elle s'est dit, elle va user de ses contacts. Elle a un très bon relationnel et elle a commencé à se faire des contacts. Des contacts avec lesquels elle organisait des événements, au départ, à moindre coût ou bien pour certains, gratuitement. Et c'est de cette façon qu'elle a commencé à augmenter sa liste de contacts, à charger son carnet d'adresse. Aujourd'hui, grâce à l'événementiel, elle est multimillionnaire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Au départ, elle a commencé à travailler avec des gens qui font dans différents domaines, dans la décoration, dans l'animation, dans l'onglerie, dans le make-up, dans tout ce que vous pouvez imaginer qu'on puisse louer pour un événement. Elle a pris leur contact et elle l'évaluait au fur et à mesure que chacune de ces personnes travaillaient et elle sélectionnait au fur et à mesure. Et elle est donc restée avec une liste de contacts de tous les prestataires autour de l'événementiel. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est avec ces personnes qu'elle travaille. Donc, voilà une dame qui est partie de rien, avec son téléphone et ses contacts. À l'époque, elle n'avait même pas la possibilité de rester sur Internet pendant longtemps, mais avec le temps, elle s'est déployée sur Internet. Voilà une dame qui est partie de rien, sans capital et qui a bâti, renommée dans le domaine de l'événementiel. Qu'est-ce qu'elle a fait? Toutes les personnes qui font dans l'allocation des chaises, des tentes, des chapiteaux, des couverts, des nappes, les impresarios, les personnes qui font dans l'allocation des trônes pour les mariés, les robes de mariage, les chaussures pour mariage, les salles de mariage, les salles d'événements, les salles de conférences, les personnes qui font dans le traiteur. Elle a les contacts de toutes ces personnes-là, les photographes, les gens qui ont des hôtels, les gens qui font louer des gazons synthétiques, les gens qui font louer tout ce qu'on peut utiliser autour d'un événement. Cette dame a les contacts. Et comment est-ce qu'elle procède? Elle est en contact également avec les grandes personnalités du pays, ou bien des gens qui sont dans différents domaines comme dans la télévision, dans le cinéma et bien d'autres encore. Dans les ministères, qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'il y a un événement? Étant donné qu'elle est calée dans son domaine, dans la planification événementielle. Lorsqu'il y a un événement, on la contacte et elle fait le budget. L'avantage avec elle, c'est que quel que soit le budget que tu as, elle a des prestations qu'elle peut te proposer en fonction de ton budget. Si tu veux te marier, si tu organises un mariage et que tu as un budget d'un million, elle a des prestataires pour ce montant. Si tu veux un mariage à hauteur de 100 millions, elle a également des prestataires pour ce montant. Donc, voilà comment elle a commencé à grandir. Au départ, elle l'organisait et elle prenait des commissions. Si toi, tu es passionné de l'événementiel, Si tu es event planner et que tu souhaites avoir une entreprise qui fait dans la décoration et dans l'événementiel, mais tu n'as pas assez de moyens comme cette dame au départ, ce que tu peux faire, c'est de travailler ton relationnel, travailler au niveau de tes contacts, chercher les contacts, proposer tes services pour un départ même gratuitement ou à moindre coût et commencer à grandir. Ce qui va te différencier, c'est la qualité de ton travail, la rapidité et la flexibilité au niveau de ton organisation. Lorsque tu le fais, les gens vont te remarquer et lorsqu'ils seront satisfaits, ils pourront facilement te recommander. Je sais que parmi vous, il y en a qui me contactent, me disent, d'assises, je veux commander les chaises en Chine. Dès qu'on vous donne le montant pour le minimum de commandes, vous fuez. Cependant, aujourd'hui, cette dame commande des chapiteaux, des chaises pour marier, des tables pour les événements. Elle a les moyens aujourd'hui, mais elle n'a pas commencé de cette façon. Donc, vous aussi, vous pouvez commencer en proposant vos services. Croyez-moi, lorsque cette dame se présente devant vous, vous êtes sûr qu'elle a une grande entreprise de décoration, pourtant, il n'en est rien. Tout ce qu'elle a, c'est qu'elle a travaillé sa charte graphique. Elle a un logo professionnel qu'elle a payé pour l'avoir. Elle a une carte de visite bien présentée, très professionnelle. Et elle a une chemise, même pas le t-shirt. Regardez la dimension à laquelle la dame va. Elle a une chemise en coton avec le logo de son business gravé là. Et lorsqu'elle vient vers vous, elle l'est bien sapée, bien parfumée. Et lorsqu'elle vous présente son business, vous allez seulement tomber. D'ailleurs, elle garde d'abord son véhicule avant de venir. Donc, vous comprenez que le niveau est élevé. Cependant, vous n'avez pas encore de véhicule. Vous n'avez pas encore la possibilité de vous offrir, je ne sais pas, les vêtements qui coûtent cher et tout. Mais commencez avec ce que vous avez. Je vous ai parlé de Canva. Allez sur Canva, faites un logo, faites une carte de visite, allez sur Facebook, créez une page Facebook, habillez la page comme il se doit et faites des publications autour de ce que vous aimez faire. Aujourd'hui, cette dame est purement en ligne. Elle n'a pas de bureau. Quand elle m'a parlé de son histoire, j'étais like. J'étais choquée. Elle travaille à partir de la maison. Ça veut dire quoi? Le principe est c'est que tant quelqu'un la contacte pour un événement, à partir de la maison, alors, j'aurais besoin de ceci. Elle contacte toutes ces personnes-là et elle organise une réunion avec ces personnes. J'aurais besoin de ceci. J'aurais besoin de cela. J'aurais besoin de cela. Et c'est comme ça qu'elle prend des commissions. Imaginez-vous, si chaque semaine, elle organise un événement d'envergure, combien est-ce qu'elle pourra récolter à la fin du mois? Si une fois par mois ou deux fois par mois, elle organise un événement avec les grandes personnalités du pays, combien est-ce qu'elle pourra se faire comme commission à la fin de cet événement? Imaginez un peu. Donc, voilà, j'ai pensé. Lorsqu'elle m'a parlé de son histoire, je me suis dit, certainement, il y en a parmi vous qui souhaitent se lancer dans l'événement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de moyens. Bon, je vais dire, vous n'avez pas assez de moyens. Vous pouvez profiter de l'histoire de cette dame pour vous positionner. Et je lui ai demandé, à combien de temps est-ce que ça t'a pris pour devenir vraiment positionnée dans ce business? Elle m'a dit, en trois mois, étant donné qu'elle a une facilité à rentrer en relation, en bonne relation avec les gens, d'après l'expérience de cette dame, au départ, elle pouvait avoir, elle pouvait décrocher un événement par mois et au sorti duquel, elle pouvait se retrouver avec 100 000, 150 000 qui venait, je ne sais pas, à l'impresario pouvait lui donner 10 000, la décoratrice pouvait lui donner 15 000. Avec cette petite cotisation, chaque personne qui venait donner pouvait se retrouver avec un montant de 150 000 par événement. Après six mois, elle passait à deux événements par mois et après un an de travail acharné, elle a pu gagner son premier million en un mois grâce à l'événement. Donc, si vous vous lancez, ne vous dites pas que c'est parce que d'assises à proposer cette idée business en or qu'en me lançant le premier jour, je vais faire mon premier million. Non, les choses bonnes arrivent progressivement. Donc, si vous vous lancez maintenant, donnez-vous du temps. Soyez persévérant, soyez patient et surtout, soyez discipliné. Travaillez de façon acharnée et soyez déterminé dans ce que vous faites. Ne faites pas un mois et si vous n'avez pas de client, vous abandonnez en disant ce n'est pas pour moi, non. Vous n'allez pas forcément avoir le premier client, le premier mois lorsque vous allez vous lancer. Faites bien votre charte graphique, commencez à communiquer, dites aux gens ce que vous faites et au fur et à mesure, les gens pourront vous contacter. Les gens, si vous faites bien votre travail gratuitement au départ ou bien à moindre coût, les gens pourront facilement vous recommander et c'est ainsi que vous allez développer un carnet d'adresses riches qui vous permettront de devenir financièrement indépendants. Donc, si tu m'écoutes, toi qui es étudiant ou étudiante et que tu es prêt à saisir cette opportunité, dis-moi en commentaire quelle est l'action que tu vas poser dès maintenant pour devenir un futur millionnaire event planner. Laisse-moi tout ça en commentaire, ce sera avec plaisir que je vais te lire. On se voit dans la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, comme d'habitude, stay strong guys. Sous-titrage Société Radio-Canada